Pour permettre aux amoureux de partition de musique de goûter le travail des éditeurs de partition, nous leur proposons, dans quelques cycles de vidéos, de découvrir la merveilleuse histoire de l'innovation dans l'industrie de la partition de musique. Le premier cycle de vidéos va dévoiler les grandes lignes de l'évolution technique et technologique, soit l'innovation dans l'industrie de la partition musicale, à partir de l'époque de l'imprimerie. La première vidéo est consacrée à la première de ces innovations, c'est l'impression de musique avec caractères amovibles en trois opérations. On associe cette technique au nom d'Ottaviano Petrucci. Petrucci n'a qu'en Italie, plus précisément à Fossombronne dans les Marches, en 1466. Ses parents appartenaient à une famille de la noblesse locale. Durant sa jeunesse, il fut initié aux arts libéraux, en tout cas au trivium, c'est-à-dire aux trois arts de l'époque, la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Et visiblement, une partie de son éducation fut faite à la cour du duc d'Urbino, Guido Baldo Ier. On sait par ailleurs qu'en 1490, Petrucci s'installa à Venise, où il fut un imprimeur dominant sur le marché naissant de la partition de musique. On a longtemps cru que les premières partitions de musique imprimées avec des caractères amovibles l'avaient été par Ottaviano Petrucci. En fait, un imprimeur allemand, Ulrich Hans, l'avait précédé en imprimant à l'aide de cette technique des chansons pour un missel intitulé Missal Romanum, en 1476. Cependant, c'est bien Petrucci qui marqua fortement les esprits, au début du XVIe siècle, en imprimant notamment un recueil important en 1501, intitulé Odécaton. Il s'agit d'une collection d'une centaine de chansons polyphoniques séculiaires. Le travail de Petrucci le mena à imprimer plus de 60 recueils de partitions musicales. C'est pourquoi il fut honoré par Léon X, pape de son époque, par le Sénat de Vénécie et par d'illustres particuliers tels que Francesco Marcolini d'Aforli, un typographe renommé. Cependant, après sa disparition, Petrucci tomba dans l'oubli. Pourtant, ce qu'il apporta au livre de musique est aussi important que ce que Gutenberg apporta au reste des textes. Petrucci fut un innovateur important sur le plan technique. En effet, il obtint des résultats fort intéressants pour l'époque en pratiquant l'impression multiple. En quoi consiste ce procédé ? D'abord les mots étaient imprimés, ensuite, c'était le tour des portées, et enfin, celui des notes. Petrucci obtenait des résultats d'une grande lisibilité et d'une grande précision, tous les éléments, dans ses partitions, étaient à leur place. Certains concurrents imitèrent Petrucci avec plus ou moins de succès, leurs travaux présentant des notes en décalage par rapport aux lignes et induisant dès lors les interprètes en erreur, ce qui, bien sûr, avait des répercussions au niveau de la qualité de leurs performances. Par ailleurs, au vu du genre de recueil que Petrucci choisit de publier au fil du temps, on peut dire que c'était aussi un homme d'affaires soucieux de rencontrer les attentes des amoureux de la musique à son époque, quel que soit leur goût. En effet, il publia de la musique sacrée et de Josquin d'Espray notamment, des messes, et des motets, en 1503. Et il diffusa largement la musique profane, la musique séculière de son époque, qui était la Renaissance, via notamment un recueil de luthées, entre 1504 et 1514, une dizaine de livres de frottoles, une forme de musique populaire en Italie à cette époque et qui annonce le madrigal. Homme d'affaires, Petrucci le fut jusque dans les moindres détails, puisqu'il s'arrangea pour obtenir l'exclusivité pour l'impression et la commercialisation de certains types de partitions sur le territoire vénitien, entre 1498 et 1518, le chant polyphonique, le lutte et l'orgue. Cette exclusivité, ce privilège, fut appliqué de manière si concrète qu'il incluait le fait que personne ne pouvait importer ce type de partitions à Venise. Petrucci avait de la concurrence, notamment Luca Antonio Junter, dont les historiens intéressés par l'imprimerie ont retenu qu'il engageait des typographes indépendants. Ou encore Andrea Antico, qui avait reçu le privilège d'imprimer les livres de musique dans les états pontificaux et qui avait ravi à Petrucci son exclusivité relative à la partition pour orgue. En effet, Petrucci, malgré son privilège exclusif de le faire, n'imprimait en fait pas de partition pour orgue sur le territoire vénitien, qui faisait partie des états pontificaux, à l'époque. Dès lors, le pape transféra tout simplement ce privilège à Antico, en y ajoutant un « droit de copyright » pour une durée de dix ans, droit qui ne fut pas toujours respecté, des reproductions de ces livres furent parfois faites sans le mentionner. Petrucci fut l'initiateur de l'industrie de la partition de musique et est considéré comme le premier éditeur conséquent de musique polyphonique. Cela servit bien sûr aussi bien l'enseignement que l'industrie privée, bien sûr. Par exemple, François-Joseph Fetty, musicologue et critique musicale belge reconnu et qui vécut au XIXe siècle, étudia beaucoup la musique ancienne et notamment dans des partitions imprimées par Petrucci. Comme nous le voyons, dès cette époque, la concurrence était déjà bien vive. Cependant, des imprimeurs d'ordinaire concurrents pouvaient s'associer, par moments. Ce fut le cas pour Petrucci et Jeunthe. Jeunthe s'associa par ailleurs à Antico pour publier le Liber Quindécime Miss à Rome, imprimé à Rome en 1516 et qui contient quinze messes. La création de cet ouvrage nécessita même la collaboration d'un troisième imprimeur, Ottaviano Scotto. Antico édita la musique et prépara des planches de bois pour l'impression, Jeunthe imprima un millier de copies et Scotto fut chargé de les vendre. Notons au passage que Antico n'utilisait pas de caractères amovibles et que la réalisation de planches de bois était laborieuse, dans le cas de cet ouvrage, cela lui avait pris trois ans, mais comme il était au sommet de son art, Quand il travaillait avec un imprimeur du niveau de Jeunthe, le résultat était de grande qualité. Par ailleurs, si l'impression à l'aide de caractères amovibles, bien pratiqués, fournissait des résultats supérieurs, elle pouvait parfois aussi mener à l'impression de travaux de qualité moindre, lorsque l'édition de la musique faite au préalable avait laissé à désirer. C'est le cas pour certains travaux de Petrucci imprimés à Fossombron durant quelques années où il y était retourné. Cela n'enlève rien à l'importance de sa contribution, car l'utilisation de caractères amovibles pour imprimer la musique permit de diffuser des partitions de musique dont le contenu était devenu de forme plus homogène, ce qui place l'apport de Petrucci sur le même pied que le travail produit précédemment, au IXe siècle, lors de l'uniformisation de l'écriture des partitions de chant grégorien. C'est pourquoi Petrucci a été honoré par les spécialistes de la gravure musicale assistés par ordinateur, donnant son nom à une police de notation musicale. Dans une vidéo d'un cycle ultérieur, nous reviendrons probablement sur l'un ou l'autre recueil publié par Petrucci, en lien avec les musiciens qu'il a publié. Cependant, dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'innovation qui suivit l'impression de musique avec caractères amovibles en trois opérations. Cette innovation est l'impression de musique avec caractères amovibles en une seule opération. A bientôt sur ce channel. En attendant, puisque vous êtes professionnel de l'industrie de la partition de musique, nous vous signalons l'existence du moteur de recherche Wey Music, qui analyse la musique à l'aide de critères musicaux en se basant sur le contenu de près de 40 000 pièces de musique répertoriées dans la base de données de Wey Music. Aujourd'hui, les auditeurs de musique écoutent davantage de musique en une seule année que leurs ancêtres du XVIIe siècle durant toute leur existence. Cependant, les services de musique en ligne demandent à leurs utilisateurs d'avoir une requête précise à l'esprit lorsqu'ils introduisent des mots-clés, un titre par exemple. A cause de ces limitations liées au langage, il y a un écart entre les attentes de l'auditeur et ce qu'il reçoit, au niveau du contenu musical. Il ne suffit pas de taper le mot « gai » pour recevoir comme premier résultat de recherche une pièce de musique qui nous mettra automatiquement de bonne humeur. C'est encore plus évident dans un moteur de recherche général. Si un utilisateur écrit, dans la case de recherche, « Quelles sont les pièces de musique similaires au Sacre du Printemps » de Stravinsky, les résultats incluent des liens vers différentes interprétations du titre, des pages consacrées à la vie de Stravinsky ou à son œuvre. Cependant, aucun titre similaire au Sacre du Printemps sur le plan musical n'est évoqué directement dans les résultats et aucun lien pour écouter cette musique similaire n'est fourni. Tout reste à faire. Idem pour votre musique préférée. Cela signifie que l'auditeur ne reçoit pas de réponse à sa question d'origine. Ni les moteurs de recherche généraux, ni les services de streaming, ne sont programmés ni pour analyser le contenu musical d'un titre et fournir les résultats à l'utilisateur, ni pour établir des relations directes sur le plan musical entre différentes pièces de musique. Ce n'est pas leur raison d'être, mais c'est celle de Way Music. L'équipe de Way Music est passionnée par sa mission, qui est de créer une innovation technologique dans le domaine de la musique qui a pour but d'aider tous les auditeurs de musique à la comprendre plus en profondeur. Développée par un ingénieur en informatique reconnu pour son expertise au sein de l'industrie du logiciel musical, Way Music est davantage qu'un algorithme qui recherche des accords ou des mélodies, c'est le premier moteur de recherche musicale au sens plein du terme. Ensemble, renforçons les acquis de l'évolution technologique dans le domaine de la partition de musique et permettons-lui, permettons-nous, d'aller plus loin dans notre recherche. Nous vous invitons à tester Way Music sur notre site Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !